R.M.C. Là est l'amour et vous, Brigitte Lallais. Guy Corneau, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai été voir votre pièce la semaine dernière. C'est au théâtre au Feu de la Rampe. Et c'est vraiment formidable. Ça s'appelle L'amour dans tous ses états. Et c'est formidable parce que c'est l'histoire d'un couple qui se rencontre et puis qui, évidemment, va traverser différentes difficultés de couple. Et de temps en temps, Guy Corneau, le thérapeute de cette femme, vient expliquer où en est la thérapie, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ce que je trouve formidable, parce que vraiment, on passe un très bon moment. C'est une pièce où on s'amuse. Et en même temps, il y a plein de messages extraordinaires qui passent sur ce qu'est le couple. Je crois que c'était ça votre but. Tout à fait, tout à fait. Je voulais qu'on apprenne des choses en s'amusant. Et qu'en même temps, on puisse venir en couple et se donner des petits coups de coude en disant que ça, ça se passe chez nous aussi. Mais qu'on ait, au moins qu'on puisse, c'est justement, vous disiez tout à l'heure par rapport à la porno, dédramatiser un petit peu. Nos situations de couple aussi deviennent très dramatiques et nous prennent la tête. Alors que là, je me dis, tiens, si on a un petit peu de regard, un petit peu de distance et qu'on est un peu informé sur ce qui est en train de se passer chez l'un et chez l'autre, c'est intéressant. Alors, c'est ça que j'essaie de faire, en fait. J'essaie d'apprendre en s'amusant. Je me trouve, les enfants font ça très, très bien. Je me dis, nous aussi, on a besoin, en tant qu'adulte, d'apprendre un peu en s'amusant. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de jouer, d'écrire cette pièce, L'amour dans tous ses états ? En fait, c'est une pièce que j'avais commandée. Je l'ai écrite avec une actrice québécoise qui est très connue chez nous, qui s'appelle Daniel Proulx. Et je l'ai écrite avec elle parce que je faisais des séminaires souvent où il y avait, où moi, j'employais dans mon équipe des artistes et des thérapeutes, mais on recevait 100, 150 personnes. Et à un moment donné, on travaillait souvent à travers des mythes et je me suis dit, non, là, on va écrire une pièce qui correspond vraiment à nos besoins. Et donc, on y allait de scène en scène, de jour en jour. Une scène mettait en face les peurs, l'autre des conflits, l'autre des besoins, l'autre des attentes et des blessures. Alors, je me suis dit, tiens, une fois qu'on a fait ce travail-là, j'ai dit, ce serait pas mal de la reprendre en une seule soirée. Et qu'on ait tout le travail, en fait, ensemble. Et j'ai commencé à faire ça. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et moi, mon premier métier à moi, avant d'être psychanalyste, j'étais vraiment passionné par le théâtre, en fait. J'ai même déjà dirigé une tombe de théâtre. J'ai écrit, j'ai joué pour le théâtre, j'ai fait de la musique pour le théâtre. Et j'avais essayé tout ça parce que, bon, j'ai eu une carrière de psychanalyste et de conférencier. Oui, vous avez réussi aussi dans ce domaine-là. Mais revenir, finalement, à vos premières amours, le théâtre... Oui, c'est un cadeau que je me fais, en fait. Oui, c'est un cadeau parce que je me dis, je suis pas dépendant du truc. Je veux dire, je peux... Mais c'est fantastique, c'est comme si... Mais vous faites ce cadeau aussi au public parce que vous jouez très bien et la pièce est formidable. Et moi, je la trouve d'autant plus formidable parce qu'elle est actuelle. Je veux dire, le couple, ils se rencontrent d'abord par Internet, rien que la première scène. On a... Enfin, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de couples aujourd'hui. C'est ça. Ils ont tous les deux eu déjà des expériences. Ils se rencontrent. On a l'impression qu'il y a une sorte de coup de foudre. Mais en même temps, celui qui a tendance à fuir, il reste quand même un peu sur ses gardes. L'autre qui a... Alors, elle, elle a plutôt un problème d'abandon. Oui, de dépendance. Alors, moi, ça m'intéressait beaucoup de mettre en lumière, en fait, qu'on est prisonnier de nos propres blessures. Et si on s'est senti rejeté comme enfant, on a tendance plutôt à fuir de l'intimité. Sur ces sentiers abandonnés, on a plutôt tendance à s'accrocher de façon anxieuse à nos partenaires. Et bien sûr, vous mettez tout ce monde l'ensemble et ça donne une sorte de couple impossible, en fait. Mais est-ce que, Guy Corneau, comme dans votre pièce, L'amour dans tous ses états, on a tendance à choisir un partenaire qui va forcément appuyer là où ça fait mal ? On a tendance à faire ça parce qu'au fond, c'est comme si la blessure vibre en nous. Et qu'elle a un pouvoir d'attraction, au fond. Elle émane de nous. Et qu'on cherche inconsciemment, tout à fait inconsciemment et à notre insu, on cherche un partenaire capable de peser sur les bons boutons. Ce qui veut dire aussi que nos crises de couple ont vraiment une sorte de fonction psychologique. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme telle. On peut aussi se pourrir la vie tant qu'on veut. Mais on peut aussi se dire, tiens, si ça, ça arrive, j'ai tendance à répéter ces histoires-là, c'est que c'est en moi et c'est moi qui peux le régler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, la personne qui s'est abandonnée doit cesser de s'abandonner et voir qu'est-ce qu'elle abandonne en elle-même, de sa créativité, des temps... Au lieu d'attendre la réparation sans arrêt de l'autre. Oui, au lieu d'attendre l'autre. Parce qu'au fond, ce qui pourrit les couples, c'est vraiment les attentes et les projections qu'on dépose l'un sur l'autre et on s'assoit là en pensant que l'amour peut tout réparer sans qu'on s'en occupe. Mais c'est pas vrai. Un couple, ça se cultive, c'est comme un jardin. Et il va permettre de dépasser des blessures. Moi, je dis même que le couple, c'est un chemin initiatique. Vous voyez, je vais plus loin que vous. Non, mais non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je dirais quand je leur propose un moment donné de dire, revenez vers votre blessure et au lieu d'attendre de l'autre, occupez-en vous-même. Ce que je veux leur dire, c'est non, c'est là que l'initiation commence au fond. Comment est-ce que je peux cesser de m'abandonner pour être aimé par l'autre et quand même rester dans une union avec l'autre ? Et ce qui est formidable aussi, Guy Corneau, dans cette pièce, c'est l'humilité du thérapeute. Parce qu'il y a une scène qui est très, très drôle. Je ne la raconte pas trop parce que c'est sur la fin. Il y a une scène qui est très, très drôle où ils viennent en couple voir le thérapeute. Et puis, vous faites un petit peu bousculer parce qu'au fond, les résultats sont peut-être pire qu'avant. Mais je ne veux pas raconter parce qu'il faut laisser... Non, mais ça, ça m'intéressait aussi parce qu'au fond, c'est sûr que c'est du théâtre, c'est un peu théâtralisé. Mais c'est intéressant aussi pour les gens de voir les coulisses de tout ça. Les thérapeutes vivent des choses aussi. Alors, c'est intéressant. En tout cas, si vous avez un petit souci dans votre couple, que vous avez l'impression que ça appuie là où ça fait mal, c'est le moment où vous allez nous appeler au 32-16. Guy Corneau pourra, comme ça, rapidement, vous donner un petit éclairage. Alors, Guy Corneau, oui, c'est toujours pareil. On a cette phase d'idéalisation, cette sorte de sentiment amoureux, coup de foudre. Puis après, les yeux s'ouvrent, si je puis dire. Et c'est la première étape difficile qu'il faut arriver à surmonter. Ça me fait penser à une blague américaine qu'on voyait sur les petites choses. Si vous êtes aveugle, si l'amour est aveugle, le couple va vous ouvrir les yeux. Et au fond, oui, il y a toujours des phases d'idéalisation. Et ça permet de s'unir à l'autre, en fait. Et après, on se rend vite compte que l'autre est un individu, avec son passé, avec ses fantasmes, avec tout ça, qui est différent de nous, qui a une autre histoire, une autre famille et tout. Et c'est là que ça commence la friction. Et c'est cette friction de l'intimité qui nous amène à la fois les caresses, mais qui nous amène aussi les grandes difficultés qu'on va vivre. Et c'est ça qui est initiatique au sens où vous le disiez. C'est-à-dire que c'est là que l'initiation commence. Est-ce que je peux, au fond, face à face avec l'autre, trouver des chemins où on peut se soutenir l'un l'autre par rapport à nos propres explorations et quand même maintenir un projet créateur ? Et ce qu'on voit dans votre pièce, « L'amour dans tous ses états au feu de la rampe », c'est qu'ils se disputent toujours de la même manière. C'est-à-dire que ça commence par une réflexion qui n'est pas forcément d'ailleurs une critique ou agressive, mais l'autre le prend comme une agression et hop, et la dispute commence. Et c'est toujours les mêmes conflits pour les mêmes choses, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pas du tout. Et c'est ça que je voulais montrer aussi, comment on est pris dans des répétitions, en fait. On répète toujours la même querelle, toujours la même chose, souvent pour les mêmes raisons. Et ça, c'est très intéressant à montrer parce qu'au fond, effectivement, ils ne sont pas capables d'inventer un autre scénario. Ils sont pris par le scénario. Et c'est seulement la conscience du scénario que c'est « Ah, c'est encore ça qui est en train de se passer. » Ils peuvent même se dire « On va jouer à autre chose ». Mais comment on fait alors, parce qu'il faut aussi guider ceux qui nous écoutent, Guy Corneau, comment on fait ? Bon, on se rend compte qu'on s'aime quand même, on est encore ensemble, bon, on a envie de rester ensemble et en même temps, on se rend compte qu'on se dispute. Comment on fait pour prendre conscience de ça ? Quel conseil vous pouvez donner ? Je pense qu'il faut se rendre compte, ce qui est en jeu, c'est vraiment les projections qu'on a sur l'autre. Si j'attends de l'autre, c'est là que ça demande aussi un travail d'humilité et aussi un travail thérapeutique de dire qu'est-ce que je projette sur l'autre et qu'est-ce que j'attends de l'autre ? Est-ce que c'est réaliste de l'attente de l'autre ? Et qu'est-ce que de ça, moi, je peux me donner ? Mais par exemple, je parle d'une scène qui se passe au début de la pièce, comme ça... Oui, vous pouvez parler de la pièce, il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est la comédienne qui s'appelle Camille Bardery, elle revient avec plein de paquets cadeaux, enfin plein de paquets, elle a été faire des courses, etc. Et la première chose qu'il dit, il lui fait une réflexion sur son... Ah oui, il dit la pêche a été miraculeuse. Voilà, bon, c'est plutôt de l'humour. Tout à fait. C'est pas forcément... Bon, c'est un humour un petit peu... Oui, il l'attaquait. Oui, il la cherche un petit peu, oui. Et ça part en vrille. Oui. Bon, comment elle aurait dû réagir et lui, comment il aurait dû réagir ? Et je pense que... Pourquoi elle se sent agressée d'abord ? Elle est fatiguée et elle est énervée, en fait. Et c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière. C'est ça que je voulais dire. En fait, elle est fatiguée et énervée dans une situation qu'elle n'énerverait pas d'habitude parce qu'il y a autre chose derrière, parce qu'elle veut lui faire cette annonce qu'elle veut pas aller à... Au fameux week-end chez ses amis. Oui, chez ses amis. Et donc, c'est cette tension-là que lui, il saisit pas tout de suite. Enfin, il la saisit après. Il se rend compte, oh, il y a autre chose. Et elle lui fait découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais c'est souvent ça, en fait. Et je pense que nos tensions de couple viennent souvent du fait qu'il y a un non-dit. Les non-dits, c'est des poisons, en fait. Tout ce qu'on dit pas finit par empoisonner nos relations. Et bien sûr, c'est pas si facile de dire les choses. Et dans la pièce aussi, il y a toute la question, mais comment... Quand un moment donné, je l'ai fait répéter ça dans le bureau, je leur dis, ben oui, mais ça prend un peu d'empathie, puis ça prend que vous observiez un comportement. C'est ça, ça serait ça la réponse. Oui, je vois bien que t'es énervé, mais j'observe là que tu t'énerves par rapport à... Je chagrin que tu sois énervé, mais moi, par rapport à ça, je sais pas trop où me mettre. Et j'aurais une demande, c'est que tu t'expliques un petit peu. Ce qui finit un peu par faire, mais c'est toujours la question de comment je peux communiquer avec l'autre à un moment où lui est submergé par quelque chose. C'est ça le problème, en fait. Et quand on est submergé par quelque chose, on est très réactif, et c'est pas nous, c'est toute la mécanique du passé qui est en train de sauter au cou. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que de toute façon, elle rentre énervée, et puis elle n'a pas envie d'aller dans ce week-end. De toute façon, quoi qu'il aurait dit, elle serait partie en vrille. Tout à fait. On est d'accord. Oui, oui, oui. Elle est complètement réactive parce qu'elle est énervée, en fait. Mais elle est énervée parce qu'elle n'a pas osé se dire avant. D'accord. Donc, elle, il faut qu'elle prenne conscience quand elle s'énerve et qu'elle part en vrille et que c'est finalement pas sa phrase à lui, que c'est elle qui aurait dû, en amont, lui dire qu'elle n'avait pas envie d'aller... Tout à fait. Exactement. Et c'est ce retrait-là de la procédure. On est d'être rendu compte. Ah non, c'est moi qui... Cette situation, elle arrive parce que moi, je n'ai pas été juste par rapport à ça qui permettrait, au lieu de se poser en victime, de dire écoute, au fond, oui, je vois bien que tu essaies de m'aider dans le truc, mais enfin, c'est ça qui se passe. Et là, ça nous permettrait de désamorcer la situation. Mais tant qu'elle reste énervée et que là, c'est vrai, ça part en vrille et qu'ils ne peuvent pas arriver à un dialogue constructif parce que même quand ils y arrivent, là, il y a toute la mauvaise foi qui rentre, il y a les jeux d'orgueil, d'égo et tout ça. Oui, oui. Une fois que les couples commencent à se chamailler pour des choses parfois totalement éloignées du vrai problème, de toute façon, c'est très compliqué d'arriver à désamorcer ça. Oui, mais on chamaille toujours pour des choses éloignées du vrai problème parce que le vrai problème est risqué. C'est ça qu'il y a. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'ose pas aborder le vrai problème et donc on prend d'autres prétextes pour faire passer des émotions qui sont des émotions... Par exemple, à la toute fin, quand on les voit un peu plus réconciliées, là, ça répond aussi à votre question dans le sens que là, tout à coup, il y a de l'humour. Il y a de l'écoute et il y a de l'humour. Et dans ce couple-là, c'est les deux choses qui permettent de désamorcer des choses. Quand on sait rire de soi-même, ça avance. Oui, ils peuvent rire un petit peu. Par exemple, ils disent « Oui, mais là, qu'est-ce qu'on vit là? C'est sur quelle échelle? » Elle me dit « C'est 8 sur 10, ça va, ça fait longtemps qu'on n'est pas monté si haut. » Là, au moins, ils peuvent rire un petit peu et ils ont trouvé un mécanisme pour se parler à l'intérieur de la crise. Parce que ça serait inutile de se dire « Il n'y aura plus de crise. » C'est complètement farfelu. Et les crises sont nécessaires, en plus, et nous font avancer. Mais comment il faut que je sois dans un ordre d'idée où la crise peut arriver et où je peux survivre. Alors, Guy Corneau, justement, on a Catherine qui témoigne, qui voudrait parler de la peur de l'engagement. Quelque part, c'est un peu ce qui pose problème au comédien Hervé Ponchon, qui joue l'homme dans la pièce. C'est un peu ça. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour, Brigitte. Et bonjour, Guy Corneau. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Voilà, oui, ma question était sur le thème « La peur de l'engagement. » Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on peut y arriver ? À s'engager, vous voulez dire ? Oui, que ce soit l'homme ou la femme. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ça se décline dans les deux côtés, heureusement. En fait, c'est ça, c'est que, vous savez, on se constitue souvent dans notre quête de reconnaissance par rapport aux autres et même déjà enfants, dans notre quête de reconnaissance, il y a des déceptions qui se posent. Et souvent, des enfants finissent par se sentir abandonnés ou rejetés ou mis de côté ou manipulés ou même, dans certains cas, abusés. Et tout ça laisse des traces qui vont faire que nous, on va réagir en construisant une personnalité qui est basée en fait sur des peurs. On ne veut pas que ça se répète. Alors, les gens qui ont peur de s'engager, ils ont peur de s'engager parce que derrière, il y a eu des blessures où il y a eu des rejets ressentis, mais pas une fois. Beaucoup de petits rejets qu'ils ont ressentis et qu'ils ont fini par interpréter la réalité comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à se sentir rejetés. Par exemple, dans la pièce, l'acteur André, le rôle, finit par dire, finit par penser qu'alors qu'elle est toujours en train de s'accrocher, qu'elle est toujours en train de le rejeter. Ce qui est complètement farfelu, en fait, une interprétation de la réalité. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que nos blessures de fond nous font interpréter la réalité. C'est-à-dire, si je vous disais ça autrement, je vous dirais, nous font regarder la réalité ou l'univers du couple ou toute la réalité comme étant, tiens, c'est un endroit où on se fait rejeter, c'est un endroit où on se fait abandonner, c'est un endroit où on se fait manipuler. Et tout ça introduit des façons d'être, des croyances, des peurs et aussi des attentes mais franchement, entre vous et moi, les gens qui se promènent sur la rue qui sont prêts à nous accepter sans condition, dans un couple, c'est plutôt rare. Donc, il y a tout un... Ça invite, l'amour invite de toute façon un travail sur soi qui est ce travail de déplacement des blessures de fond. Oui, et en même temps, quand on a peur de l'engagement, on va tout faire aussi pour qu'on nous quitte ou pour de toute façon ne pas pouvoir s'engager. On va par exemple choisir des partenaires qui ne sont pas libres, etc. Et donc, je crois que derrière ça, Catherine, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de l'engagement, finalement. Quelle est notre blessure intime, personnelle ? C'est ça, parce que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la personne qui s'est sentie abandonnée, par exemple, à force d'emprise sur l'autre, va finir par être abandonnée parce que c'est intolérable. Elle prend trop de place. Et la personne qui s'est sentie rejetée va finir par être rejetée aussi à force de ne pas vouloir, de ne pas laisser pénétrer l'autre dans sa propre intimité. Donc, c'est tout un... C'est des systèmes et il faut se rendre compte que ces systèmes nous agitent de l'intérieur et créent notre identité. C'est pour ça qu'ils sont si difficiles à laisser. Et finalement, inconsciemment, on y est attaché à ces façons d'être. Donc, l'amour va, au fond, inviter, mais tous les amours ont des grandes amitiés aussi. Excusez-moi, et les deux doivent souvent se rencontrent, deux qui ont peur de s'engager, se rencontrent ou il y en a un sur les deux ? Bon, on se rencontre toujours avec une blessure quelque chose qui conçoit. Oui, c'est ça. On est abonné à quelques blessures chaque fois. Donc, les deux se rencontrent, les deux qui ont peur se rencontrent. Souvent, ce qui arrive, en fait, c'est des blessures opposées qui se rencontrent parce qu'on rencontre les gens qui sont à même de faire peser sur nos bons boutons. Alors, souvent, effectivement, on dit, par exemple, que 50 % des gens des couples seraient basés sur des couples indépendants et infuyants. Et c'est ça qui crée l'impossibilité de ce couple-là. Ça les rend très difficiles, mais c'est beaucoup, 50 % des unions. Ça ne veut pas dire que ces unions-là ne doivent pas avoir lieu. Au contraire, elles doivent avoir lieu parce qu'elles permettent vraiment un travail. et en tout cas, c'est une façon plus optimiste de regarder ça que de se dire que c'est voué à l'échec. Catherine, allez voir la pièce de Guy Corneau, L'amour dans tous ses états parce que là, vous avez... On apprend beaucoup de choses là-dessus. C'est tout l'intérêt de la culture, c'est qu'on montre de manière festive des choses qui sont plus compliquées à expliquer finalement par des mots. Oui, c'est ça. Là, on le voit devant nous. On a l'image. On a le son et l'image. J'en m'installe. Exactement. Merci, Catherine, en tout cas. RMC, 14h-16h, là est l'amour et vous. Et un petit tour du côté d'RMC.fr avec cette question. Je suis en couple homosexuel et je voulais savoir si c'est pareil lorsqu'on est deux hommes. Est-ce qu'il se passe les mêmes choses que lorsqu'on est en couple hétéro ? J'aurais tendance à penser qu'effectivement c'est aussi les mêmes dynamiques qui nous attirent. Et en fait, c'est en termes de duos qu'il faut penser. C'est-à-dire que les duos qui soient amicaux, qui soient des duos de couple, qui soient des gens de même sexe ou des gens de sexe opposés, c'est les dynamiques comportant nous ont tendance à amener les gens appropriés pour nous permettre de les faire éclater en réalité si elles nous tiennent prisonnières. Vous avez aussi des duos qui se trouvent dans beaucoup d'harmonie parce qu'effectivement ça ne repose pas sur cette exploration des... Bien sûr. De toute façon, quelle que soit notre orientation sexuelle, on a forcément des blessures et ce n'est pas parce qu'on va être hétéro ou homosexuel qu'on aura guéri nos blessures. Et ça me fait penser à quelque chose. Il y avait une collaboratrice de Jung, Marie-Louise Van Franz, pour ne pas la nommer, qui disait, elle disait quelque chose d'intéressant, elle disait la plupart des femmes se réjouissent que quand leur mari leur dit mais non, ce n'était pas une aventure, c'était juste pour le sexe. Et elle dit ce n'est pas intéressant, elle dit ce serait beaucoup mieux de l'encourager en lui. Et donc, elle dit donc qu'il va être obligé de le régler et donc il va le régler pour vous aussi. Voilà, il va essuyer un peu les plâtres avec une autre et ce sera mieux pour votre coup. Je pense qu'elle voulait dire que de toute façon, ce qu'on porte en profondeur, on le porte et que de toute façon, la vie va se charger de nous amener les gens même de favoriser un travail. On le voit parfois dans des couples professionnels, je veux dire, dans deux associés qui vont rencontrer aussi un problème qui va être finalement aussi dû à leurs blessures réciproques, évidemment. Et oui, on évoque le couple, notre guide d'aujourd'hui c'est Guy Corneau, vous êtes psychanalyste et vous êtes également acteur dans cette pièce qui se joue au feu de la rampe dans le 9ème à Paris, alors c'est jusqu'au 20 avril tous les mardis et les mercredis à 20h, donc vous pouvez réserver vos places. Ça commence à bien marcher, donc ne perdez pas de temps. Et donc Guy Corneau, on évoque, vous évoquez le couple, les différentes étapes de personnes qui se rencontrent et puis qui rencontrent évidemment des difficultés de couple et le thérapeute qui fait ce qu'il peut et puis on se rend compte que le thérapeute, qu'est-ce qu'il fait ? Il allume un peu les lumières et puis c'est à chacun de ranger un peu son bordel en fait. C'est-à-dire qu'il indique effectivement là où le bas blesse, au fond il leur montre c'est ça et aussi il essaie de leur dire que l'impasse à laquelle ils arrivent à force d'attendre de l'autre est presque une impasse obligée mais qu'on peut passer ce cap-là et je pense qu'il est ça qu'il essaie de montrer en fait de désigner mais passer ce cap-là ça veut dire qu'à tout à coup qu'il y a du travail personnel chez chacun. C'est qu'il faut cesser d'attendre que ce soit l'autre qui change ou que l'autre fasse des efforts il faut soi-même prendre conscience qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ce qui peut nous amener aussi les gens souvent ne font pas ça parce qu'ils les amènent aussi à des constatations qu'ils n'aiment pas peut-être de se dire au fond je ne suis pas à la bonne adresse et on ne veut pas se rendre là parce qu'il y a tout le confort du couple et le confort d'être à deux parce qu'en même temps que ça va mal ça va bien aussi alors il y a tout ça et donc c'est sûr que les prises de conscience forcent en même temps des choix et des décisions et c'est souvent là qu'on ne veut pas se situer c'est là qu'il y a des zones d'inconfort importantes mais il faut accepter d'y passer parce que Oui parce que si on ne paye pas le prix la facture sera plus chère parce que soit notre couple va aller de moins en moins bien soit on va quitter mais on va retrouver de toute façon le même on va répéter Oui c'est sûr souvent je dis des fois j'ai un petit texte humoristique là-dessus dans un de mes livres qui dit pourquoi courir dans les bras d'un autre problème quand il y en a un si beau à la maison et en voulant dire ben non mais il s'agit de se rendre compte de qu'est-ce qui est là et même si vous sépariez je dis souvent aux gens mais ça ne vaut pas la peine de se séparer tant que vous n'avez pas compris ce qui est en jeu sinon vous risquez simplement de le répéter parce que c'est en vous le problème il n'est pas à l'extérieur Merci Guy Corneau en tout cas d'être venu de nous parler de l'amour dans tous ses états vous retrouvez toutes les infos bien sûr sur la page de l'émission et on retrouve de l'émission Merci à tous